Bienvenue, vous nous rejoignez pour vous informer un jour après sa nomination. La première ministre, Judith Souminois-Toulouka, était mardi au siège de l'U2PES, a limité ainsi devant les militants du parti présidentiel. La chef du gouvernement a déclaré n'être pas venue pour soutirer l'argent de la caisse de l'État, mais pour travailler en faveur du pays. Suivez. La première ministre, Judith Souminois-Toulouka, Durant la première ministre, Judith Souminois-Toulouka et flippant question de fin, c'est que je te remerais, j'ai gardé quelques vacances alors que je me suis sorti d'ouvrir en fond et me donna une optimisation. Je résume les priorités des cong. Nommé Premier ministre par le chef de l'État, Félix, tu sais qu'il dit quelles seront les priorités des priorités pour le gouvernement sous-minois. Prince Epengé, président du parti ADD Congo et cadre de la Mouka, résume les priorités des congolais en deux axes. Cependant, il ne croit pas que le gouvernement sous-minois résolve les priorités des congolais. On écoute Prince Epengé au micro, au téléphone de Maxime Makabou. Il faut parler de priorité, il faut parler d'abord de la personne. Mais j'allais juste quand même vous, journaliste. Madame Tuluka a déjà travaillé. Dites aux congolais qu'elle ne vient pas du ciel, qu'elle n'est pas politiquement vierge, que Madame Tuluka a été déjà ministre du plan. Et que quand elle a été ministre du plan, elle a mal géré les choses. Vous savez que cette dame-là nous a vendu un don. Les dons que le Japon avait fait depuis les 4000 tonnes de riz. La dame-là avait vendu les dons du Japon. Et ensuite, elle dit qu'elle va financer les projets de développement. Et est-ce que vous savez que cette dame-là, comme ministre du plan, c'est elle qui a supervisé, qui a participé à la conception du programme de 145 territoires, de Chile Angelou ? Quel est le bilan de Chile Angelou ? Mais je n'attends rien d'elle parce qu'elle ne fera rien. Les défis sont énormes, effectivement. Il y a l'insécurité à l'Est. 27 millions de Congolais n'ont pas mangé. Il y a 1,3 million de Congolais qui sont nourris par le programme alimentaire mondial, PAM, alors que ça devait être les terres congolais que ça nous quitte. Le salaire des fonctionnaires ne fait que baisser. Le salaire des policiers est en train de disparaître jour par jour à cause de la dévaluation du sang congolais. Les médecins sont sous-payés, les professeurs de l'université sont sous-payés, les fonctionnaires de l'État sont payés, sous-payés. Il y a des impédiats dans toutes les priorités, mais nous ne croyons pas qu'elles seront résolues et abordées par Mme Toulouka, qui en réalité est la version de Sam Maloukonde, mais au féminin. Mme Toulouka, c'est Sam Maloukonde, mais version féminine. Félix, tu sais qu'il n'a pas besoin d'un premier ministre qui va lui faire de l'ombre. En réalité, elle est une première ministre des Transitions. Félix est là, mis là, juste parce que Félix aime se faire plaisir, Félix aime distraire les gens, et on parle de sexe. Le débat n'est pas si le sexe est des femmes. Les femmes congolaises sont capables, les femmes congolaises sont intelligentes. Mme Gampeta, Kipavita et les autres ont déjà prouvé suffisamment que les femmes congolaises n'ont rien à envier aux hommes, n'ont rien à prouver. Mais la question n'est pas qu'on a emmené une femme. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes compétente, ou parce que vous êtes un homme que vous êtes compétent. C'est-à-dire, est-ce qu'elle aura la liberté face au chef des partis ? Et du côté de la société civile de la RDC, son coordonnateur, Christopher Ngoï, estime que le gouvernement souminois va relever le défi dans plusieurs secteurs, notamment de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Christopher Ngoï est au micro de Bijou Tchela. Tout dépend d'elle-même. Tout dépend de la volonté qu'elle va développer. Tout dépend de la manière dont elle va effectuer son travail. Parce qu'il y a des assignations. Au-delà des assignations, il y a le contexte, nous sommes dans un contexte de guerre, où le social est complètement laminé. Et il faut trouver le mécanisme de faire aboutir la guerre, positivement, par une victoire de force gouvernementale, et également, n'est pas trop essoré cette population qui n'a qu'autre chose que faire. Et bon, ça c'est deux assignations qui ne peuvent pas attendre pendant longtemps. Il y a également, le pays a été presque abandonné par ce dégouvernement précédent. Lorsqu'on regarde l'état de la première infrastructure, notamment les routes par exemple, on a, si il y a Kinshasa ici, on ne sait plus circuler. Tant est-il de l'intérieur. Donc, il ne faut pas encore plus presser sur ce chantier. Il y a la gravité de l'enseignement, qui est une bonne chose, mais dont l'implémentation souffre encore. Donc, il faudrait qu'elle y mette beaucoup de moyens. Cela est même prévu dans le programme de 145 territoires, sur lequel elle a beaucoup de travail, tant que ministère de Plante. Alors, cette fois-ci, elle va booster ce programme, pour qu'il apporte tous les ressorts qui sont prévus, et quoi que ça peut aider énormément le Congo. Et, également, lorsque je parle de terminer la guerre, avant-terriennement pour les forces gouvernementales, c'est s'occuper des militaires et de leur famille. Moi, je crois qu'elle part avec la faveur des pronostics. Mais, qu'elle ne considère pas qu'elle est arrivée, qu'elle part avec la faveur des pronostics, et ça devait vraiment la pousser à s'appliquer, à s'appliquer encore plus, à se surpasser, à se dépasser, à appliquer toute la volonté dont elle recevait, pour arriver vraiment à faire ce travail. Et, ce n'est qu'alors que les résultats seraient avantagés, seraient par contre, pour le bonheur et le bénéfic de tous les Congolais. La population de Bénine n'est pas restée indifférente après la nomination de la première ministre, Judith Souminoua-Toulouka. Elle attend, elle, le rétablissement de la paix dans la partie est du pays, sécouée par la rébellion rwandaise. Suivez l'un des ressortissants, Jean Moindo, au micro de notre correspondant. Je donne un coup de chapeau au président Félix Tiseke de Tchilombo. Le fait qu'il a mis à la primature une dame, c'était vraiment une surprise. Depuis l'indépendance de notre pays, je dirais que c'est la toute première femme d'occuper la primature. C'est pourquoi je dis, en tout cas, coup de chapeau à son excellence, Félix Tiseke de Tchilombo. C'est que maintenant, je vais demander à madame la ministre Judith Siminua, lui souhaiter un beau travail. Je lui demanderai d'être travailleuse et aussi de jeter regard dans notre province ici, Norkiv. Parce que ça bouillonne au niveau de la province de Norkiv. Tel que j'ai suivi ce discours, parce que c'était un discours, je dirais, éloquent, un discours qui était vraiment richissime en vocabulaire. C'était peu mais bien. qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que la population congolaise bénéficiera de la richesse que Dieu nous a donnée. Alors, il faudrait qu'elle soit maintenant pragmatique, qu'elle pense au concret. Espérons que les dames trombent rarement, que cette fois-ci, tout Congolais bénéficiera de notre richesse. parce qu'elle nous a toujours été dit que notre pays est riche. À part, elle va épauler son excellence, M. Félix Tiseké de Tchilombo, à développer notre pays. Oui, ça, c'était aussi un point vraiment très nécessaire. Enfin, ce que moi j'ai retenu aussi comme le troisième point dans ce discours, lorsqu'elle a dit qu'elle est de tout cœur avec la population du Nord-Kivu. Espérons qu'elle va se battre afin que la paix règne ici chez nous, dans notre province. Et au Nord-Kivu, la population, l'armée plutôt congolaise rassure la population des Manguinas à Beni sur la poursuite de l'ennemi jusqu'à la profondeur pour venger les civils lâchement tués lors de l'incursion des djihadistes Hadef de ce coin du pays. Suivez le porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, le capitaine Anthony Moua Louchaï au micro de Joël Kamabo. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de neutraliser quatre terroristes Hadef MTM et libérer quatre jeunes filles qui ont été kidnappées par ces terroristes djihadistes MTM Iskap dans la commune de Manguina. Tout a commencé dans les avant-midi de ce mardi 2 avril 2024, lorsque le mouvement Hadef MTM conduit par un certain Abouakas et Amigo a fait une incursion à l'hôpital Mangodomo situé dans la commune rurale de Manguina, pillant et brûlant ainsi cette cinture sanitaire. D'après le bilan officiel, ce mouvement a aussi lâchement tué quatre de nos compatriotes. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de Manguina en particulier et de Bémy en général qu'elle est en train de poursuivre l'ennemi pour venger nos compatriotes. lâchement tués. L'armée reste déterminée avec à ses côtés ses partenaires pour mettre fin aux activismes de ces mouvements terroristes dans notre zone des responsabilités. L'armée congolaise demande à la population de Manguina en particulier et de la ville de Bémy en général d'être trop vigilante et de dénoncer tout mouvement suspect auprès de nos services spécialisés. Rendons-nous dans la province du Congo central où la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo organise depuis le 1er avril jusqu'au 7 avril prochain une session d'information et de sensibilisation des leaders des organisations des personnes vivant avec handicap et de la société civile ainsi que des autorités politico-administratives sur la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap et des mesures d'application en République démocratique du Congo. Reportage. Cette session d'information et de sensibilisation des leaders des organisations des personnes vivant avec handicap de la société civile et des autorités politico-administratives sur la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap et ces mesures d'application en République démocratique du Congo visent à valoriser les personnes vivant avec handicap victimes des différentes injustices dans tous les domaines de la société. Les participants venus de Matadi et centres d'agglomération périphériques tels que Lukimba, Sanda, Kinza, Wete, suivent religieusement les explications du coordonnateur de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo Fénafaco Maître Patrick Pindou Didoussang. Les droits organiques reconnaissent tous les droits aux personnes vivant avec handicap notamment les droits à l'emploi, les droits à la santé, les droits au travail, les droits à l'éducation et ces lois aussi reconnaissent aux personnes vivant avec handicap les droits parce que les personnes avec handicap n'ont pas seulement les droits mais ils ont aussi les droits de pouvoir respecter les biens publics et les biens privés les droits de respecter toutes les lois du pays ainsi que la constitution de la République démocratique. Ces assises se tiennent du 2 au 7 avril 2024 à Matadi, Boma et Mwanda au Congo central. Au parti spirituel Bundou Diamaïala Bédem en sigle lors et à la discipline Monsieur Bakwa Missa Milungudi secrétaire général de Bédem est suspendu de ses fonctions pour insubordination et manque de respect à l'autorité établie mieux à la haute hiérarchie ainsi que la tentative d'induire les autorités du pays en erreur et pour tentative également de déstabiliser le parti BDM. Il est remplacé par Monsieur Ngavouka Béni à ce poste. Cette décision est signée par le président national intérimaire et membre fondateur des Bundou Diamaïala Maître Dinanga Bokembe La Mbile Comment booster l'élan du développement de la province du nord Oubangui en général et du territoire des Yakoma en particulier. Voilà la question qui était au centre de réflexion entre l'honorable Justin Dédé Codoro ingénieur civil polytechnicien et les étudiants de l'université de Kinshasa originaire de cette province cette conférence débat organisée à l'initiative des solidaires du nord Oubangui s'est penchée également sur l'absence des représentants du territoire des Yakoma à l'Assemblée nationale suite à l'annulation des scrutins dans cette partie du pays. Bonneur Nzinga nous en dit plus dans cet élément. Cet échange franc sincère et constructif entre l'honorable Justin Dédé Codoro rivetti de sa casquette de scientifique et car ingénieur civil polytechnicien fouillé de cet âme amateur et ses fitères cadres membres de la communauté étudiante de l'université de Kinshasa ressortissant du nord Oubangui était une véritable occasion pour réfléchir sur la thérapie à apporter au mot qui ronge la province du nord Oubangui l'une de joyante ayant marqué l'histoire du Congo démocratique. Toujours préoccupé par l'émergence de cette dernière ses leaders incontestables de cette province a voulu à travers cette conférence débat associer cette crème intellectuelle à la recherche des solutions durables à la situation qui traverse particulièrement les territoires de Yakouma dont les élections ont été annulées et jusqu'ici privilèguent ses représentants à l'Assemblée nationale et si l'on y prend garde bientôt à la Chambre haute d'où une solution urgente et idoine doit être prise par les autorités compétentes au risque d'être également écartées dans les instances de prise de décision. On a réfléchi pour voir comment nous pouvons ensemble mettre notre énergie pour que la province ait réellement son décollage sur le plan politique. Les cadets ont émis le vœu de voir tous les leaders être ensemble pour que demain que notre province soit aussi comptée parmi les provinces phares de notre pays parce que politiquement notre province se cherche encore et nous pensons qu'avec la synergie qui est en train de se mettre en place la province va retrouver encore sa place d'attente. Maintenant aux questions de l'assistance c'est la vision qu'il incarne relativement au développement de la province d'Oru-Bangui et du territoire de Yakouma sa séconception électorale était au centre des questions réponses et en clôturé cette rencontre qui s'est déroulée en toute convivialité en présence de plusieurs invités des marques à l'instar d'Adrien Bois-Geringbo le numéro 1 du parti politique à 2CN dont de décode registrant et autorité morale parlons à présent de l'assainissement dans la commune de Limité plus précisément au quartier Kingabua où le président de la Svela Tosukola Mboka Moïse Kabongo a effectué les travaux de curage des caniveaux et d'assainissement Junior Boulafa pour ce reportage soucié de rendre le président de la Svela de la Svela de la Svela et de la Svela de la Svela de la Svela de son côté Moïse Kabongo, président de la structure Tosukla Mboka, lance un appel aux personnes de bonne volonté pour leur apporter un soutien matériel. C'est un appel aux personnes de bonne volonté pour leur apporter un soutien pour leur apporter un soutien. C'est un appel aux personnes de bonne volonté pour leur apporter un soutien pour leur apporter un soutien. Quelques heures après avoir pris ses fonctions, en tant que président de la République sénégalaise, Bassirou Diamaï Fay a nommé Ousmane Sonko Premier ministre, suivant un extrait du discours du nouveau Premier ministre sénégalais. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui en charge, la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité, puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre, effectivement, de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme. Le programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois lors du meeting qui a clôturé notre campagne électorale que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou Dioma Efaï, mais il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien. Et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Dioma Efaï. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada